Que le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ, selon saint de nous. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens, que Philat avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pêcheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? » « Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous d'eux-mêmes. » Et ces dix-huit personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, « Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? » « Eh bien, je vous dis, pas du tout. » « Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous d'eux-mêmes. » Jésus disait encore cette parabole. « Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. » Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année. Le temps que je bêche au fameux pour lui mettre du fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à la vente. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, Nous pourrons peut-être, en ce troisième dimanche de temps de carême, revisiter le chemin parcouru depuis le mercredi décembre. Très brièvement alors, le mercredi décembre, nous avons entendu quand on nous mettait la salle sur le front, « Convertissez-vous, croyez à l'évangile. » Depuis ce jour-là, nous nous sommes engagés à nous convertir, c'est-à-dire à changer de comportement, à suivre le Christ, sur ce chemin qui va le mener jusqu'à la croix. Il ne s'agit donc pas d'un chemin facile, mais il s'agit de mettre notre confiance dans le Seigneur. Le premier dimanche de carême, la liturgie nous a entraînés dans le désert avec Jésus, qui après son baptême, c'est-à-dire qu'il sera tenté. Nous aussi, depuis le jour de notre baptême, il nous avait tenté. Est-ce que nous résistons à la tentation? Est-ce que nous tombons? Sans deux de lui, ou les deux. Mais si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, il nous relève pour que nous continuions la route avec lui. Dimanche dernier, c'était le récit de la Transfiguration. Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques et les amènent sur une haute montagne. Et pendant qu'il friait, ses vêtements sont devenus tout blancs. Il était tout rayonnant. C'est la lumière même de Dieu. Et il va inviter Pierre, Jean et Jean à redescendre. Alors que Pierre me dit, « Restons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il dit non, redescendez. Redescendez pour aller à la rencontre du peuple, pour aller vivre la réalité de ce monde, avec ses joies et ses peines. Mais vous serez leurs témoins. Vous allez témoigner de mon amour pour eux, de ma divinité. Ce que vous avez vu et vécu ici, allez vivre cela dans le monde, allez être lumière. À sa suite, il nous invite à nous, à accueillir la lumière véritable, qui est le Christ, à vivre de cette lumière et à la transmettre. J'aime bien un chant que les enfants chantent souvent. « Ouvrir les mains, cueillir la lumière. » Vous la connaissez ? Ça se chante. « Ouvrir les mains, cueillir la lumière, la tonne est plus belle à son voisin. » « Ouvrir les mains, cueillir la lumière, qu'elle s'étonne un peu plus loin. » « Ouvrir les mains, cueillir la lumière, la lumière du Christ, mais pas pour la donner pour soi, pour la donner, afin qu'elle s'étonne un peu plus loin, que le monde soit illuminé, la lumière même du Christ. » Et c'est pour cela que, souvent à la fin de la messe, quand on sort, si on voit des visages tristes, comme ceux qui sortent d'un cimetière, on peut bien se poser la question « Qu'est-ce qu'ils ont vécu dans cette église-là ? » Leur patron soit dit « Il n'y a pas de sainteté dans la tristesse. » Nous avons à être rayonnants, rayonnants de la lumière du Christ. Et si cette lumière se répand, si l'amour du Christ se répand, alors notre monde sera transformé. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, on nous invite encore à la conversion. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas de comportement, si vous ne mettez pas votre confiance en Dieu, si vous ne choisissez pas la vie de Dieu, si vous ne vous détournez pas du péché, vous périrez. Parce que ceux-là qui ont péri, ils ne sont pas les pires pécheurs. Nous, nous sommes tous pécheurs. C'est pour cela qu'au début de cette célébration Eucharistie, nous avons commencé par dire « Je confesse à Dieu de puissance. Je reconnais que j'ai péché. » Mais est-ce que notre comportement de chaque jour nous fait prendre conscience que nous sommes tous pécheurs ? Alors, autour de nous, quand un frère a péché, quand une sœur a péché, nous le condamnons parfois avec dureté. Il faut condamner le mal, bien sûr. Il faut condamner les crimes, bien sûr. Mais rappelons-nous que tous, nous sommes pécheurs. Et que quand nous disons « Seigneur, pardonne-nous nos péchés » comme nous pardonnons à ceux qui nous ont aussi offensés, il faut que cela soit vrai et non passionnement une formule, une réception. Le Seigneur nous invite aujourd'hui, frères et sœurs, à nous faire confiance, à nous détourner du mal. Ce chemin-là n'est pas facile. Il est semé d'un mûche. Et on ne peut y tenir que si nous choisissons le chemin de la vie, c'est-à-dire le Christ lui-même. Et l'épisode que nous avons entendu dans la première étude et qui revient avec Paul, de ce peuple qui est libéré de l'esclavage, mais qui, à la première difficulté, à la moindre difficulté, va commencer à douter, à douter de la présence de Dieu. Alors que Dieu est toujours là, il est convaincu. Aujourd'hui, il y a de nouveaux esclavages et chacun peut trouver dans sa vie les nouveaux esclavages. Un jour, il y a quelques semaines, à Paris, il y a un professeur qui nous disait que la France est championne en délation, parfois dans nos églises aussi. Calombie, médisance, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Nous avons à nous détourner de cela pour choisir la voie de la vérité. Nous sommes invités à être des artisans de paix et d'amour. Et c'est par cela que ce monde sera transformé. C'est par cela que notre église deviendra véritablement l'église de Jésus-Christ. Parce que nous sommes les témoins vivants de la présence de Dieu qui continue d'agir dans ce monde aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à être véritablement des témoins de son évangile. Le jour de notre baptême, nous avons renoncé au mal. Que faisons-nous des promesses de notre baptême ? C'est la question que le pape Jean-Paul II avait posée à la France quand il est venu ici. Que faites-vous des promesses de notre baptême ? Que faisons-nous des promesses de notre baptême ? Si nous avons revêtu le Christ, comment nous aidons les autres à rencontrer le Christ et à l'aimer ? Cela ne passe que par nos petites actions de chaque jour. Il y a un cantique qui dit « Si tu dénoues le lien de servitude, si tu libères ton feu enchaîné, alors la nuit de ton chemin sera lumière de midi. » Voilà le jeûne qui plaît à Dieu. Voilà ce à quoi nous sommes invités pour ressusciter avec le Christ le jour de Pâques. Rendons grâce au Seigneur qu'il nous permet de comprendre cela, ce qui est caché aux sages et aux savants. Dieu l'a remené aux tout petits que nous sommes. Amen.